Alors, sans plus attendre, et avant de commencer cette vidéo, j'attire votre attention sur le fait que celles-ci sont à destination d'une audience qui découvre Qlik, mais qui n'est pas novice dans le monde de la BI. Et je ne passerai pas en revue toutes les options et fonctionnalités de Qlik Sense, mais plutôt celles qui vont nous intéresser dans le cadre de ces vidéos en particulier. Pour la découverte plus en profondeur des fonctionnalités et nouveautés Qlik, je vous fais référence aux vidéos réalisées par ce cher Mike Tavalo de Qlik, dont la description sera dans le lien de cette vidéo. Alors c'est parti, rentrons dans le vif du sujet avec la présentation tout d'abord du jeu de données. Dans ce jeu de données, on aura à disposition deux onglets. l'onglet articles et l'onglet marques. Donc il faut savoir que c'est un jeu de données qui est réel, mais qui a été en partie anonymisé pour éviter le recoupage, notamment des chiffres d'affaires, des désignations des bières, des articles et des marques. Mais dans l'ensemble, nous avons évidemment gardé la cohérence entre les chiffres, et les pourcentages et les proportions entre les marques et les articles. Donc c'est un fichier Excel qui est assez brut, qu'on pourrait récupérer d'un contrôleur de gestion ou d'un département de vente, par exemple. Et on va, avec ce jeu de données et ces deux onglets, pouvoir ainsi commencer une première version d'indicateur avec Clicksense. Je passe donc directement sur Clicksense avec l'application que j'ai juste créée, je n'ai encore rien chargé dedans. J'ai simplement mis le logo ici, sur cette page-là, et puis dans les options, j'ai un petit peu customisé le bandeau ensuite qu'on verra sur la feuille de visualisation avec les couleurs, une image, et puis le thème choisi, j'ai décidé de rester simple en prenant le Sense classique. Donc ça, c'est des options que vous pouvez évidemment plus approfondir en jouant un petit peu avec, avec les couleurs, les images, et tout ce qu'il y a de paramétrable pour un petit peu brander votre application. Donc je n'ai fait que ça. Nous allons donc pouvoir charger ce jeu de données avec la possibilité directement de passer par l'ajout de données. On pourrait aller dans le script et faire la même chose, mais ici, le but est de rester simple et d'utiliser le plus d'aide à la modélisation et à l'utilisation des données. Donc on va partir sur quelque chose de, on va dire, standardisé et non pas d'avancer. Je vais donc aller chercher ce jeu de données dans My Computer. J'avais créé un dossier de cliquette podcast. C'est donc ce fichier-là que je vais charger. Alors avant de le charger, je vais le fermer pour éviter qu'il n'y ait un conflit lors d'ouverture. Et dans ce chargement, j'ai plein d'onglets, plein de métadonnées. Moi, ce qui m'intéresse, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est l'onglet article et l'onglet marque. Donc dans l'onglet article, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs lignes qui sont mises dans cette fenêtre. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est les lignes dont les titres sont surlignés par ma souris. Donc ce que je vais faire, je vais simplement aligner ce préformatage pour avoir le header, donc la taille du header, non pas à zéro, mais plutôt à, a priori, 1, 2, 3, 4, 5, si je compte bien, de 3, 4 et 5. J'ai donc en haut de chacune de mes colonnes le titre qui correspond, et c'est donc bien ce que je voulais, le groupe ID en colonne 1, les régions, les langues, les désignations des articles, le volume 2018, le volume 2017, une colonne écart qui est simplement la différence entre le volume 2018 et le volume 2017. Donc c'est une colonne qui est déjà calculée, on pourrait évidemment la calculer en clics si il en avait besoin. Le volume en variance, donc c'est tout simplement une variance entre 2018 et 2017. Là aussi, étant donné qu'on a les données de 2018 et de 2017, on n'aurait pas besoin de faire la variance, on n'aurait pas besoin de cette colonne variance, on pourrait la calculer depuis Glicense, mais une fois elle est là, on l'utilisera. Et puis dans la même logique, le chiffre d'affaires 2018-2017, et puis la même chose en écart et en variance. Donc ces colonnes nous correspondent bien, et on va les garder ainsi. Dans l'onglet marque, on va faire la même logique, mais en plus de choisir du coup le header au bon endroit, on va simplement enlever certaines colonnes dont nous n'avons pas l'utilité, et dont nous n'aurons pas l'utilité. Donc je pense à la colonne F2, dont on n'aura pas l'utilité, et puis la colonne D qui désigne certaines désignations, qui sont tous bières, donc cette colonne ne servira pas. Et puis on va faire 1, 2, 3, 4, 4, du coup là c'est 4 et pas 5, pour avoir les titres dans chaque colonne. Et on peut s'apercevoir ici que ce n'est pas un Excel parfait, et qu'on a un résultat global qui vient s'immiscer dans les lignes de chacune des colonnes présentes, et qui fait qu'on va avoir une incohérence dans les données. Donc cette incohérence ici, on pourra tout à l'heure, dans la partie d'aide à la modélisation, la supprimer, afin d'avoir une cohérence globale sur toutes les lignes de chaque marque, par volume et par chiffre d'affaires. Donc ça on le fera tout à l'heure, je vous montrerai évidemment comment faire. Et puis le reste, c'est la même logique que l'onglet article, donc je ne vais pas m'étayer dans les détails ici, et partir sur ces deux onglets que je vais précharger dans mon modèle de données. Donc j'ajoute ces deux données, qui va prendre quelques secondes, puisqu'il y a à peu près 200 000 lignes pour l'un, et puis 20 000 lignes pour l'autre, mais ça a été relativement rapide. et il me permet maintenant de naviguer directement sur la page navigation. Je vais juste baisser ce ruban qui n'est plus nécessaire, et puis remettre ça un petit peu au milieu. Dans cette interface-là, nous avons donc ces deux onglets qui sont traduits dans le clic par deux tables. La table marque, la table article. On peut voir ici qu'il y a un petit astérisque pour dire que, attention, les données sont bien présentes dans l'interface, mais ne sont pas chargées encore. Si je charge les données une première fois, je vais vous montrer pour l'exemple, il va les charger, je ferme la fenêtre, et là je vois bien qu'il n'y a plus le petit astérisque, donc toutes les modifications, six modifications il y avait, ont été prises en compte, et chargées dans l'application. Je n'oublie pas de sauvegarder. Alors si vous êtes en version ClickSense Enterprise, la sauvegarde est automatique, donc vous n'avez pas besoin de passer par ce bouton sauvegarder, mais si vous êtes en version desktop connectée à la version Enterprise, vous avez besoin de sauvegarder votre travail régulièrement. Donc ici, on a la possibilité d'aligner et de connecter les deux tables entre elles, et puis, dans un second temps, de pouvoir aller dans chacune des tables et faire les modifications nécessaires. Donc si je prends une des deux tables et que je passe la souris, je dépose sur article, il va me faire une première connexion. La première connexion qu'il va me faire, elle n'est pas en verte, parce que du coup, il estime de lui-même que ce n'est pas une clé parfaite, mais une clé parfaite au sens du nombre de valeurs qu'il trouve dans les deux tables. Mais il y a quand même une clé, qui est la clé GroupID. Alors comme je vous disais qu'on avait un petit peu anonymisé les données pour éviter le recoupage, évidemment, cette clé est loin d'être parfaite et ne regroupe pas l'exhaustivité. Donc on va garder cette clé simplement pour lier notre modèle avec ces deux tables et pour avoir un modèle associatif. Mais ce ne sera pas des plus pertinents par la suite puisqu'on a fait cette anonymisation entre les groupes, les catégories. Donc là, j'ai l'association qui est faite. Je peux renommer, si je veux, le GroupID par un autre champ, une autre désignation. Moi, ça me va très bien le GroupID comme ça. Je peux donc recharger les données afin d'avoir ces deux tables alignées. On avait donc parlé, juste avant, si vous vous rappelez, dans la table marque que la colonne centre de profit avait la ligne résultat global qui n'allait pas ici. Je vous la remontre. Elle s'affiche en bas. Donc résultat global. C'est une ligne qui va complètement biaiser le calcul parce que si je fais la somme du volume 2018, j'aurai la somme plus le dupliqué de la somme. Donc ça ne m'ira absolument pas. Pour ce faire, je vais donc éditer la table de cette manière-là, aller dans l'éditeur de table et sur la colonne du GroupID, on a le résultat global. Ce résultat global ne me convient pas puisqu'il biaise la totalité de mon jeu de données. Quand je clique sur cette colonne, il y a donc deux écrans, deux fenêtres en bas qui s'affichent. Je ne vais pas aller dans le détail de cette fenêtre-là qui donne en fait certaines mesures, certaines agrégations avec des informations plutôt pertinentes en fonction de ce qu'on recherche. Donc il y a les dimensions. Éventuellement, je pourrais la transformer en mesure, mais il me recommande de faire une dimension, ce qui fait du sens puisque je ne vais pas l'utiliser en mesure. et on peut évidemment faire ça avec chaque colonne et pouvoir voir des répartitions différentes de valeurs de la dimension où quand c'est des mesures, il va y avoir des sommes, des moyennes, etc. Mais je ne vais pas m'étaler sur ce sujet. Il y a aussi plein de vidéos qui expliquent bien mieux que moi cette fenêtre et l'utilité qu'on en a. On va rester dans notre sujet et notre sujet ici, c'est de mettre à nul ce résultat global. Je vais donc dans set null. Je vais cliquer sur résultat global. Tout simplement, en cliquant sur résultat global, il m'a mis sur cette fenêtre de droite. Je clique sur set null. Et ma ligne a disparu et je n'aurai plus de biais dans ce jeu de données. Dans cette table, en tout cas. Donc c'est parfait. Sur cette table-là, je n'avais que la modification de cette colonne à réaliser. Donc j'ai fait ce qu'il fallait. Je peux aller sur la page globale de mon modèle de données. Dans un second temps, dans la table articles, il va y avoir plusieurs préparations à faire afin d'utiliser le comptage des articles en volume, en chiffre d'affaires et de créer ce qu'on appelle des flags pour pouvoir utiliser ensuite ces différents on va dire champs calculés dans la visualisation que je ferai dans la deuxième vidéo afin de répondre aux attentes de WorkCore. Donc je vais faire la même logique. Je vais éditer la table articles et dans la table articles, on va d'abord mettre à nul les valeurs de X qu'on peut voir ici dans les colonnes variances. Donc on a des valeurs dans la partie volume et dans la partie sud-à-vers qui sont à X. Ça va aussi biaiser un peu certains calculs ou en tout cas ne pas faire propre quand on va devoir utiliser ce champ dans la visualisation après. Donc là, quand je clique sur la colonne, il me dit simplement qu'il n'y a pas de bucket possible à faire. C'est plutôt des intervalles parce qu'il y a trop de valeurs différentes. Donc il me suggère de ne pas le faire. Il n'y a pas de souci. De toute façon, le but ici, c'est de remplacer les valeurs de X. C'est-à-dire, je recherche la valeur X dans cette fenêtre-là. Je clique dessus et je fais la même chose que j'ai fait tout à l'heure avec la table marque. Je set an use. Et en paramétrant à nul, je me retrouve avec effectivement une valeur nul. Donc là, grisé, le clic l'interprète bien comme une valeur nul qui ne comptera pas. C'est-à-dire qu'il ne va pas compter 1, 2, 3, 4. Il va bien compter 1, 2, 3, sauter cette cellule et passer à 4, 5, etc. Exactement la même logique pour la partie variance. Je vais dans l'onglet 7 news. Je recherche la valeur que je vais mettre à news. Je clique dessus et le tour est joué. Ça, c'était, on va dire, le plus facile. Maintenant, je souhaite compter le nombre d'articles qui ont été vendus en 2018 et en 2017. Pour ce faire, je vais donc créer des champs calculés. Donc ici, je vais ajouter des champs dans cette interface pour pouvoir compter ensuite ces champs, pardon, ces articles quand je ferai la visualisation. Alors, je peux évidemment très bien les compter tout simplement en comptant la désignation article. Mais si je fais ça, je vais compter la totalité du jeu de données et non pas uniquement les articles qui m'intéressent en 2017, les articles vendus en 2018. Pour ça, il faut que j'utilise ce qu'on appelle des flags pour mettre à 0 ou à 1 si c'est 2017 ou 2018. Ça, c'est des techniques qui sont relativement courantes quand on crée des champs calculés parce que d'une, c'est très performant en termes de calcul et de deux, ça permet de le faire dans le script et d'utiliser de manière très flexible dans les 7 analysis ensuite dans la partie de visualisation. Donc ici, je clique sur ajouter un champ, champ calculé. Je vais le nommer d'une façon qui est facile pour moi ensuite d'utiliser en frontaine et de pouvoir rapidement savoir de quoi je parle. Donc là, je vais simplement dire en posant une certaine question en mode flag Is article 2017 existe. Voilà. Ça, c'est simplement pour savoir que je pose une question et dans cette question, finalement, je vais faire un if qui me dit que si l'article existe en 2017 qui est non nul, alors ça sera 1 et puis s'il est nul, ça sera 0. Donc ici, ça va être simplement un if que je vais rajouter la fonction Is nul pour du coup utiliser cette fonction pour poser la question de est-ce que mon article en volume est nul en 2017. Alors, je prends là, on a les fonctions, je ne vais pas non plus rentrer dans le détail de cette fenêtre, mais vous avez tout un tas de catégories de fonctions que vous pouvez utiliser et les ajouter directement ici. Je les connais, mais effectivement, un conditional function, on retrouve bien le if ici, une danger que j'ai utilisé et puis ici, je vais dans les fonctions de nul, on retrouve bien le is nul que j'ai utilisé. Évidemment, si vous n'êtes pas familier avec ces catégories, ces fonctions, vous pouvez tout à fait les chercher ici. Étant familier, je vais gagner du temps et ne pas aller rechercher les fonctions que j'utilise directement dans la liste déroulante. Et puis ici, on a cette deuxième icône qui est les champs de la table en question dont je vais faire référence. Ici, je vais faire référence à l'article volume, par exemple. peu importe si je prends l'article volume ou si je prends l'article en chiffre d'affaires, logiquement, comme on peut voir, si je n'ai pas de volume, je n'ai pas de chiffre d'affaires, je choisis d'être simple et de prendre directement la colonne volume ici. Donc là, je vais prendre la colonne volume 2017 puisque je suis parti sur le nom 2017. Je l'insère et puis je mets une virgule. Si c'est nul, alors c'est 0. Et puis si ce n'est pas nul, c'est 1, tout simplement. Et j'ai la prévalidisation ici qui me dit 0, 1, évidemment, c'est ce que je souhaite avoir. Donc je vais faire exactement la même logique pour la deuxième année, avec l'article en 2018. Donc je vais copier-coller ceci. Alors celui-là, je vais le créer. En le créant, il me rajoute le champ « Is article 2017 existent ? » Et puis je vais faire la même logique pour 2018. Donc là, je vais le coupler 2018. Je vais faire également « Is article 2017 existent ? » La même logique. Si ça n'existe pas, c'est 0. Si ça existe, c'est 1. L'idée encore une fois ici, c'est de pouvoir utiliser ce flag 0, 1 dans les 7 analyses que je vais utiliser en fond de même dans la prochaine vidéo. Une fois ces deux champs créés, j'ai besoin de créer un autre champ qui va me permettre de séparer les catégories « Single » de la catégorie « Multipack ». Autrement dit, le « Single », c'est la bouteille que je vends en simple. Donc cette bouteille, par exemple, c'est une bière canette de 50 satellites que je vends en simple. Et en pack, qu'on appelle dans le jargon les « Multipacks », c'est tout ce qui a plus de 1. Donc ça peut être des packs de 2, de 3, de 4, de 10, de 12, de 18, de plein, de tout un tas de nombres, plus ou moins évidemment liés aux contraintes de production, mais en tout cas, c'est tout ce qui est au-dessus de 1. Et l'avantage de ces désignations, c'est qu'à chaque fois que c'est plus que 1, il y a un petit x qui est devant chaque lettre et puis ensuite le volume. Donc moi, je vais utiliser ce petit symbole x pour aller chercher toutes les désignations articles ayant un x pour les catégoriser en tant que Multipack. Du coup, l'inverse, s'il n'y a pas de x, ça sera catégorisé comme Single Pack. je vais donc faire la même logique en créant un nouveau champ calculé que je vais appeler Is Multipack avec la même logique de Fly, une condition, If. Je vais utiliser ici ensuite la fonction WildMatch qui permet de les rechercher un ou x caractère au sein d'un champ en particulier. Donc là, je vais aller chercher dans désignation article là, le caractère x avec tout ce qu'il peut y avoir devant ou derrière parce que comme ça, ça me permet non pas de chercher x en tant que première lettre d'un champ d'une valeur mais plutôt x qui soit avant ou après un certain nombre de caractères ce qui est exactement le cas pour la totalité de tous les packs. La même logique, je vais donc le paramétrer à 1 si je trouve une valeur x pour le Multipack et sinon 0. Je ferme la parenthèse. J'ai dû oublier de fermer la parenthèse du WildMatch ici. Et voilà. Donc, j'ai un autre champ calculé qui me permettra d'utiliser ce champ dans mes sets analysis aussi avec la désignation Multipack ou non. C'est intéressant mais ça peut poser un problème ensuite d'un point de vue de compréhension de l'utilisateur. C'est-à-dire que là j'utilise 1-0 mais je sais d'avance que mon cher Warco voudra aussi pouvoir le filtrer et avoir ce type de filtre plus compréhensif que 0-1. Donc, je vais l'utiliser moi dans la visualisation de mes sets analysis parce que c'est performant d'utiliser ça comme ça. mais si je dois l'utiliser en dimension plutôt que de le nommer 1-0 je vais le nommer d'une autre manière et la manière sera plutôt Multipack ou Single Unit. Donc, je vais copier-coller cette mesure enfin, cette expression et je vais créer un autre champ calculé que je vais appeler alors, je vais l'appeler Multipack Vs Single Unit voilà et puis je vais faire exactement la même logique sauf que je vais utiliser mon champ que j'ai créé juste avant pour dire comme ça plutôt que de rechercher deux fois dans la même colonne en termes de performance sont les meilleurs d'utiliser le champ que j'ai créé en disant si le Multipack est égal à 1 alors c'est du Multipack et sinon c'est du Single Unit donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai créé un premier champ ici en utilisant le flag avec 0 ou 1 et puis dans un autre champ calculé j'utilise ce champ que j'ai créé en créant un nouveau champ Is Multipack 1 et en créant cette dimension Multipack Single Unit que je pourrais utiliser et je vois bien la preview que la preview fonctionne donc je peux créer également ce champ et avec tous ces champs là nous sommes prêts pour répondre aux besoins de WorkCore en termes de quantité d'articles de nombre d'articles vendus de répartition entre les Multipack et les Single Unit en chiffre d'affaires dans un premier temps j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou vos questions sur cette première vidéo et je vous retrouve dans la seconde vidéo de ce premier ClickClack Podcast où nous aborderons la présentation de l'aide à la visualisation qu'on appelle Click Insight et dans un second temps la création d'une première feuille d'analyse avec les indicateurs et graphes cités plus haut dans le début du podcast je vous remercie et vous souhaite une bonne journée à bientôt et vous abonnez-vous et vous abonnez-vous et vous abonnez-vous et vous abonnez-vous